qui reste jusqu'à 19h30, je les félicite, et nous allons donc entamer notre dernier débat de cette journée consacré à l'entraide. Alors pour ce dernier débat, on a gardé, j'allais dire, le meilleur pour la fin, on va parler de l'entraide et de la culture, et de savoir si ces deux choses-là sont quelque chose qui va, si les deux font la paire, si les deux sont indispensables, si on peut faire de l'entraide sans culture, j'ai un peu des doutes, mais si la culture est une entraide en soi, vous allez nous dire si on trouve des limites ou au contraire des horizons nouveaux grâce à cette pratique. Et pour parler de tout cela, je vais partir de la droite vers la gauche. Alberto Manguel, vous nous avez fait le plaisir et l'honneur de nous retrouver aujourd'hui après un voyage extrêmement long, si j'ai bien compris, vous êtes en manque de sommeil avancé, vous êtes écrivain, éditeur, vous êtes traducteur, et vous vous qualifiez de lecteur, ce qui est encore un autre métier, et vous êtes né en Argentine, vous êtes Argentin je crois, et vous vivez à New York ? Oui, maintenant. Voilà. À vos côtés, donc Isabelle Héberlin. Alors Héberlin, je pense qu'ici je ne présente pas, ce serait presque mal élevé de ma part, donc vous êtes quand même une émanation de la très bonne cuisine française, et je ne parlerai pas de votre mari, je vais parler de vous, et vous vous êtes donc à la tête d'une association qui s'appelle Épice, vous nous développerez ce que Épice veut dire, et du travail que vous faites sur la cuisine, et qui est donc une des branches de la culture, en tout cas en France c'est sans conteste, et de comment vous utilisez cet outil dans des cadres de solidarité. Enfin, j'ai là donc Bernard Kublaque, vous êtes là aussi, je ne sais pas s'il faut le présenter ici, donc vous êtes le fondateur du Cirque Plume, moi-même je me suis présentée comme étant l'animatrice du Cirque Libération, donc en gros nous faisons le même métier, et vous avez véritablement un ancrage dans le territoire, et dans une sorte d'action culturelle en quelque sorte, et je dis ça au très bon sens du terme. Mais je voudrais commencer avec Alberto Manguel, parce que vous nous avez fait un très beau texte, dans lequel il est question au fond de l'entraide qu'on peut trouver dans la littérature, dans les personnages qui, à l'insu de leur plein gré, comme dirait l'autre, viennent à notre aide, viennent à notre secours, et vous avez parlé aussi bien de Dante que du petit chaperon rouge dans ce texte, donc est-ce que la littérature peut nous aider, être solidaire avec nous dans nos difficultés ? Bonsoir, je commencerai par dire que je suis revenu chez moi quand je viens en Alsace, parce que j'ai vécu deux ans à Célestat, et je reviens dès que je peux, parce que j'adore cette région, j'adore les gens de cette région. Quand vous dites que la littérature peut nous engager avec les autres, le mot important est « peut », c'est-à-dire que la littérature n'a aucune obligation, la littérature est en quelque sorte neutre, et c'est nous, les lecteurs, qui allons chercher dans la littérature les miroirs qui reflètent quelque chose en nous que nous n'arrivons pas à mettre en mots et que les auteurs ont réussi à créer, Madame Bovary et ses angoisses, Don Quichotte et son sens de la justice, le petit chaperon rouge et son idée de désobéissance civile. Et à travers ces personnages, nous pouvons voir comment nous, nous pouvons réagir face aux autres et comment les autres réagissent face à nous. Mais c'est un apprentissage qui est volontaire, parce qu'on peut lire toute cette grande littérature et rester indifférent. Rien ne nous oblige à tomber amoureux de ces personnages. Est-ce qu'un livre peut vous sauver ? Un livre peut vous sauver et un livre peut vous condamner. Un livre peut vous sauver, comme dans le cas... Il y a une histoire que j'aime beaucoup d'Alan Selletto, la solitude du coureur des fonds. Et là, c'est un garçon dans une école-prison, parce qu'il est mis pour un petit mal fait dans cette école. Et il est un très bon coureur. Et à un certain moment, il se rébelle. Il ne veut pas faire la course contre les autres garçons riches. Et cette attitude lui permet de devenir indépendant. Eh bien, je connais 3 à 4 adolescents qui étaient dans des conditions similaires et qui, ayant lu ce texte, se sont dit que la rébellion peut passer par le refus de contribuer à la convention sociale. Ce qui se passe maintenant avec les organisations qui se refusent de contribuer au Black Friday, qui est cette construction absurde de la société de consommation, est une façon de réagir avec un modèle littéraire devant cette folie de la consommation qui est devenue une autre société. Dans le texte, vous faites beaucoup de parallèles entre ce qu'on vit, nous, en ce moment, et ce que l'on trouve dans la littérature. Et je trouve que vos rapprochements sont extrêmement sidérants. Excusez-moi, en même temps, je les cherche. Naturellement, je n'ai pas souligné ce qu'il fallait. Mais qu'en gros, Rastignac, aujourd'hui, travaillerait au FMI et que Poil de Carotte serait enfermé dans un camp de rétention du Texas. Oui, certainement, parce que les personnages dans leurs histoires appartiennent évidemment à leur époque et à l'époque de ses créateurs. Mais nous, comme lecteurs, nous les ramenons à notre expérience, à notre époque, et nous voyons justement, par exemple, Don Quichotte s'ébattre contre l'injustice d'aujourd'hui et Alice au Pays des Merveilles, quand elle arrive à la table du chapelier fou et le chapelier lui dit devant une table mise pour 100 personnes qu'il n'y a pas de la place, elle lui répond, mais il y a de la place. Il y a de la place, et c'est une chose que nous devons dire constamment dans notre société, quand on nous dit qu'il n'y a pas la place pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas partager de ce que nous, les privilégiés, avons. Eh bien, ce n'est pas vrai. Il y a une distribution qui peut être plus équitable et c'est exactement ce que Alice dit au chapelier fou. Alors, Isabelle Héberlin, je voudrais que vous nous racontiez ce que vous faites à Épices, puisque si des livres peuvent sauver des jeunes gens, est-ce que la cuisine peut sauver des jeunes gens ? Alors, je vais revenir à l'origine d'Épices, en fait, pour vous répondre. Parce que je m'intéressais, je suis enseignante, j'ai enseigné dans les quartiers et je menais un projet particulier d'accueil d'enfants de 2 ans avec une obligation de travailler avec les familles. Vous enseignez quoi ? J'étais institutrice, prof des écoles, voilà, suite à une reconversion professionnelle et je me passionnais de lecture et d'objets culturels pour travailler avec les enfants et les familles parce que, c'est une anecdote, un jour, nous lisions toujours des livres comme rituel, avant d'endormir les enfants. Et les mamans souvent étaient là et un jour, une maman me dit « Oh, continuez, c'est pas pour ma fille, c'est pour moi. » Et je me disais que c'était tellement beau, c'était tellement important. Et le projet d'Épices vient de là. En fait, la lecture, c'est aussi prendre en soi les mots de l'autre, c'est comme la nourriture. Et le travail d'Épices, en tout cas, le projet est né de cette envie que j'ai eue. Enfin, j'avais envie de travailler avec les familles et notamment avec les mamans et de valoriser la fonction parentale parce que je pensais que c'était tellement important pour la réussite des enfants. Et c'est de là qu'est née Épices. Ensuite, le support, c'est né de la rencontre avec Carlo Petrini. Je me suis dit que c'était peut-être la cuisine, mais la cuisine aussi, comme les mots, ça passe par la bouche. Et donc, c'est devenu la cuisine. Expliquez-nous concrètement ce que vous faites. Alors, j'ai monté une école de cuisine en partant de mon école, tout d'abord. Et une école de cuisine qui s'adresse à des parents, des quartiers, à des jeunes en difficulté avec l'idée de recréer les relations intergénérationnelles, de travailler la question de la parentalité, de l'insertion et de l'éducation au goût et à la santé. Actuellement, nous avons une école de deux lieux à Mulhouse. La ville de Mulhouse a été intéressée, nous a mis à disposition un local où nous recevons dans la bienveillance des jeunes. Et nous faisons la cuisine. Nous ne faisons pas des cours de cuisine, mais nous faisons des ateliers de cuisine, c'est-à-dire des ateliers qui permettent la rencontre ensemble. On crée, les jeunes vont au marché, ils vont faire des courses, ils viennent avec une idée de menu, ils vont faire leurs courses. On réalise un repas, on déjeune ensemble. Mais en même temps, il y a des jeunes, des gens qui sont bénéficiaires du RSA. Il y a aussi beaucoup de rencontres parce qu'on a un petit lieu et qui permet justement... Ce ne sont pas que des jeunes ou que des enfants. Ce ne sont pas que des jeunes. Ce sont des projets. En tout cas, tous les gens qui viennent chez nous nous sont adressés soit par l'école, soit par des structures d'insertion, soit par le Pôle emploi, la mission locale, d'autres associations. C'est formidable. Oui, on a une grande chance. Je vous félicite. Merci. Vous faites ça depuis combien de temps ? J'ai beaucoup de chance. Ça fait 10 ans. Et je dois dire, c'est un endroit extrêmement... Où les gens retrouvent de la sécurité, de l'amour, parce que c'est un lieu que je voulais maternant, pas trop professionnel. Et quand on accompagne les gens vers l'emploi, on a un autre lieu qui est plus adapté. Mais là, c'est vraiment encore le ventre de la maman un peu. Voilà. Il y a beaucoup d'affectivité là-dedans. Et ça compte quand même. Bernard Kublai, racontez-nous un peu le Cirque Plume et comment vous voyez votre activité au regard de cette loupe de la solidarité et de l'entraide ? Alors, un, deux, oui. On a créé le Cirque Plume dans les années 80, en 84. Et c'est une compagnie qui va s'arrêter l'année prochaine, après avoir travaillé un peu partout en Europe, avoir joué à New York, à Sao Paulo, etc. Une compagnie qui... Et je vais vous raconter deux, trois petits trucs, comment on a monté cette compagnie et comment, ensemble, on a décidé de l'esprit de cette compagnie. Mais avant, puisqu'on est à Mulhouse, et je vous demande de m'excuser de parler de moi, On vous a un peu invité pour ça. Oui, il se trouvait que j'étais lycéen au lycée technique d'Ornac, à Mulhouse. Je suis originaire du pays de Montbéliard, des automobiles Peugeot, un pays sur lequel un couvercle de plomb pesait, en tous les cas pesait, sur les adolescents de mon époque. Et puis, j'étais au lycée, et c'était le moment des désirs. On avait les ailes gonflées de désirs, mais autour de nous, c'était assez obscur. Et puis, dans ce lycée de Dornac, et je vais lui rendre hommage, il y avait un intendant qui s'appelait Tanam, qui emmenait les lycéens au théâtre, qui emmenait les lycéens au cinéma, qui emmenait les lycéens au concert pop, en 70. C'était quand même quelque chose de formidable. Et lui, il se battait pour que nous fassions cela. Et dans la rue du Sauvage, dans le cinéma, mais j'ai oublié le nom. Le... Oui. Alors, en 70, là, avec ma classe de chimie, avec les gens de la mécanique, on va voir un film. Et moi, ma vie était un peu sombre quand même. On avait des ailes trop grandes pour passer sous les fourches codines de la société. On ne voulait pas de ça, quoi. Et là, je vois un film, Andrei Roublev, de Tarkovsky. Il y avait un bordel dans la salle incroyable. Il n'a pas commencé par le plus facile, quand même. Et je suis fasciné par ce film. C'est-à-dire que je ne lâche pas, je prends ça, je prends, je prends, je prends. Et pour ceux qui connaissent ce film, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des dix plus beaux films du monde et de l'histoire du cinéma. À la fin de ce film, il y a un jeune homme qui fait sonner une cloche et qui arrive à faire sonner une cloche. Bon, c'est l'histoire du peintre d'icône, Andrei Roublev. Et lui a prétendu que son père lui avait appris des choses. et quand la cloche sonne, il devient fou, il se rue dans une glaise et il dit « Mon père ne m'a rien appris ». Le peintre Andrei Roublev, qui l'accompagnait dans le silence après des massacres de guerre entre Ducrus et des Mongols qui, rappelons-nous, étaient les maîtres de la Russie à cette époque-là, se remet à parler, lui tend la main et lui dit « Viens, je t'accompagne, nous irons à Moscou, tu feras des cloches, je me remets à peindre ». Cette phrase-là, dans l'obscurité de mon adolescence, a ouvert une porte et il y avait de la lumière derrière. En sortant du cinéma, quelques jours après, je ne savais plus si j'avais vu ce film ou si j'avais rêvé ce film. Je ne savais pas. Les deux choses. Les deux choses. Mais c'était une épiphanie. C'était vraiment une apparition de quelque chose. Et comme nous allions au théâtre, le chemin du théâtre s'ouvrait à moi grâce à cet intendant du lycée. Et après, j'ai rêvé de créer un spectacle de théâtre dans lequel toutes les classes d'âge et toutes les classes de la société pouvaient être réunies dans la même émotion. Après, la solidarité la solidarité de cet intendant, la solidarité culturelle d'emmener les fils de Prolo au théâtre, il y avait une mission pour moi d'être solidaire. Et je suis petit-fils d'émigrés polonais qui ont connu la fin dans les années 30. Et je voulais créer un spectacle de théâtre où les agrégés de mathématiques, comme disait Villard, et mon grand-père, le Diadia, pouvaient être dans les gradins et que chacun recrée la lecture du spectacle que j'allais créer, à chacun de sa façon. Mais le théâtre, ce n'était pas peut-être le meilleur média pour faire cela. Et par hasard, et si je suis trop long, vous me dites, mais c'est ça qui s'est passé. Par hasard, on devait créer Petrouchka de Stravinsky pour avoir des subventions de l'année Stravinsky en 78. Alors, on se dit, on va faire un truc forain et on apprend à jongler. Donc, moi, j'apprends à jongler. J'avais vu mon premier cirque deux ans avant. Je n'étais jamais au cirque de ma vie. J'avais déjà 24 ans. Et donc, j'ouvre le bouquin, je le pose là. C'est un bouquin pour enfants. Et puis, il disait, tu lances une balle avant qu'elle retombe, tu lances autre. Je regardais, j'apprends à jongler. Dans un bouquin pour enfants, quoi. Et donc, on fait ça. On apprend. J'ai un camarade qui apprend à être sur une corde. On crache le feu. On crache le banania. On fait des planches à clous. Bref, on fait tout un truc pour cette pièce. Et les subventions ne tombent pas, comme d'habitude. Donc, on ne peut pas faire la pièce. On prend tout le matos qu'on a. On fait un spectacle dans la rue. Et ça rencontre le public. Ça marche bien. C'était un duo de clowns à travers ça. Et puis, là, ça commence. Je fais de la musique avec d'autres amis. Et puis, on fait du cirque de rue. Et à un moment donné, on nous prête un chapiteau. Et là, on crée un spectacle de cirque sous ce chapiteau-là, à Besançon. Et il y a un mec qui me dit, « Oh, c'est formidable. » Il a peut-être dit ça ou pas. Et il dit, « Je te fais une tournée. Tu auras dix dates au printemps prochain. » Mais alors, si je comprends bien, quand même, dans votre histoire, le cirque, il a commencé par vous entraider, vous. Oui, mais le cirque, c'était surtout un média et c'était une possibilité. Mais on a trouvé la joie du cirque dedans. Donc, j'ai proposé à mes camarades, je leur ai dit, il y a dix ans, on rêvait notre vie, on continue à l'arriver. Maintenant, on le fait, on l'abandonne. Je vous propose de monter un cirque. Pourquoi vous arrêtez ? Non, la proposition... Mais maintenant, pourquoi vous arrêtez ? Pourquoi on arrête ? Excusez-moi, je saute à la fin de l'histoire. Mais c'est comme la forêt tout à l'heure. C'est exactement comme la forêt tout à l'heure. On a été des premiers arbres, c'est les érables, d'habitude. Et puis ensuite, il faut disparaître pour que l'autre forêt puisse pousser. On continue. Enfin, il faut que je diminue pour que tu puisses grandir. Il me semble que c'est Henné qui a dit ça en schiste quand il le portait sur le dos. Donc, on arrête parce qu'on devient vieux. Et puis, on a fait une belle aventure, une merveilleuse aventure. Mais j'ai un petit truc à dire encore et puis j'arrête. C'est juste l'esprit de la compagnie parce qu'on était en collectif, un peu comme ça. Et puis, un jour, un d'entre nous, c'était en 88, un truc dit mais il va y avoir un changement climatique, ce dont on savait depuis 1974. Et donc, il faut qu'on mette tous les véhicules au gaz. C'est le plus important pour la troupe. Et là, on a fait une discussion pour savoir c'est quoi le plus important pour une compagnie. Et on arrivait à la conclusion qu'il fallait qu'on trouve le but de notre démarche. Et comme but, on a dit que le but du Cirque Plume était la rencontre lumineuse et vivante d'une oeuvre de cirque en train de se dérouler face à un public qui venait recréer ce qu'on lui proposait à chaque moment de ce spectacle. Donc, on n'a pas mis les véhicules au gaz et maintenant, il y a le changement climatique. Ça, c'est notre faute. Mais, on a acheté un projecteur de poursuite et à partir du moment où on a dit que c'était une rencontre lumineuse et vivante qu'on cherchait entre nous et le public, entre le public et nous, se partagent cet espace solidaire parce qu'il y avait effectivement toutes les classes d'âge, toutes les classes de la société dans notre gradin. À partir de là, tout était facile. Quand on change une roue de caravane sur l'autoroute sous la pluie, si on le fait pour une rencontre lumineuse et vivante entre une oeuvre et un public, franchement, la roue de caravane, ce n'est plus un problème. Et dans les bureaux, notre comptable nous a dit merci d'avoir dit ça parce que maintenant, je ne fais plus jamais des additions de chiffres. Je travaille pour la rencontre lumineuse et vivante, etc. Et c'était formidable. Et on a créé l'esprit du cirque plume là-dedans, là-dessus et puis à cause de nous, il y a le changement climatique. Voilà. Effectivement, c'est certainement à cause de vous. Mais en fait, ce qui est très commun entre ce que fait Isabelle Héberlin et ce que vous faites vous, c'est le rapport que vous avez avec des gens. Et Alberto Manguel, est-ce que vous avez une idée de qui est votre communauté de lecteurs ? Qu'est-ce que c'est votre rapport avec les lecteurs ? Je pense bien qu'ils se manifestent d'une manière ou d'une autre, mais comment vous l'imaginez, vous ? J'ai pensé en vous entendant, ce geste d'ouverture envers la communauté que vous choisissez par le biais du cirque, par le biais de la cuisine, par le biais de la littérature, c'est un peu une autre chose parce qu'il n'y a pas un public réuni ou une classe réunie, mais des individus qui, peut-être, vont ouvrir la même page que vous avez ouverte et ils vont se dire « Ah, ça aussi, c'est mon histoire. » Mais pour que tout cela arrive, ce que vous faisiez dans le cirque, ce que vous faites à la cuisine, ce que j'essaye de faire un peu avec la lecture, nécessite d'une chose, de convaincre les autres, la société elle-même, qu'elle est intelligente. Moi, je trouve que le pire effet de notre société de consommation, excusez-moi que je revienne à ça, mais c'est le contexte dans lequel nous vivons, c'est qu'elle nous éduque à croire que nous sommes bêtes et que les écoles deviennent non des lieux où l'imagination peut s'exercer en toute liberté, soit pour faire du jonglage, faire de la cuisine, pour écrire ou pour lire, mais pour s'entraîner à travailler dans un bureau, dans une usine et que nous convertissons nos enfants en esclaves. si nous essayons, si nous arrivons à convaincre ces enfants qu'ils ont droit à leur intelligence, qu'ils ont droit à leur créativité, et pas pour bénéficier une certaine société ou pour gagner des sous qui sont nécessaires, bien sûr, mais tout simplement pour le plaisir et pour la nécessité de la liberté, nous arriverons à trouver un public qui va profiter du cirque, de la cuisine et de la littérature. Isabelle et Merlin, je vous vois opiner du chef. Non, mais ça me parle beaucoup. Oui, nous, nous, je voulais dire que dans la... ça me touche par rapport à l'école parce que je suis toujours enseignante, je suis soutenue par l'éducation nationale et que le projet parte de là, pour moi, c'est extrêmement important parce que je pense que, eh bien, d'abord, j'y tenais énormément parce que l'école s'adresse à tout le monde. Vous vous dites aussi, voilà, ça permet à tous. Eh bien, moi, mon projet, c'était de m'adresser à tous, les gens des quartiers, les autres, mais l'école, c'est l'école de la République. C'est l'école pour tous et j'y suis très attachée. Que cette école donne le meilleur à chacun, je trouve ça extrêmement important parce qu'il y a tellement d'attentes. Je suis plus positionnée dans les quartiers parce que j'ai beaucoup travaillé dans les quartiers et dans les quartiers, on pense qu'on va sortir, on va s'en sortir quand on réussit à l'école et je pense que l'école doit être ambitieuse et doit être à la hauteur de ses attentes. Pour moi, c'est extrêmement important. Je dois dire aussi que de cette position d'enseignante, j'ai toujours été soutenue dans mes projets. Tous les projets que nous menons avec EPIS sont inscrits à l'innovation et à l'expérimentation au rectorat. Tout est rédigé, tout est accompagné, tout est évalué. Et voilà, ça demande beaucoup de travail, mais je trouve que c'est très important parce que ça permet de mutualiser, de partager, éventuellement de développer ailleurs. Y a-t-il d'autres écoles ou d'autres enseignants qui sont intégrés dans EPIS ou qui participent à EPIS ? Il y a beaucoup d'enseignants qui participent dans EPIS à des actions parce qu'on mène des défis en ligne, des défis de tutorat. On tuteur des classes qui deviennent tuteurs d'autres élèves et on poste régulièrement des défis qu'ils relèvent avec l'idée d'impliquer les parents, d'utiliser le numérique et aussi de réduire le gaspillage alimentaire. Enfin, on essaye de faire réfléchir et d'induire... Mais ce qui est drôle, c'est que quand vous parliez de la société de consommation et qu'on parle de gaspillage alimentaire et puis de bonnes pratiques alimentaires, c'est vraiment difficile pour ces familles et pour les familles en général de faire face au rouleau compresseur de toute l'industrie agroalimentaire, de la publicité que vous voyez à la télé et d'une certaine idée de la modernité parce que vous avez sorti je ne sais quelle surgelée qui facilite tellement la vie. Vous êtes vraiment trop bête de ne pas avoir su qu'il y avait ce truc-là. Et dans la publicité, le papa qui ne savait pas, il a l'air complètement stupide. Ah, 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 ah ! Mais heureusement, il y avait fin de jus. Donc, comment vous faites face à ça ? Parce qu'on a quand même l'impression que quand on voit... C'est vrai, c'est le Black Friday, mais la société de consommation, non seulement c'est un rouleau compresseur, mais si l'entraide devient le truc à la mode, ils vont faire les publicités qui vont bien pour se présenter comme les rois de l'entraide. Oui, c'est très difficile, mais disons que la façon dont nous le faisons, c'est de nous appuyer beaucoup sur les parents, en tout cas avec l'idée de dire qu'ils ont... de reconnaître leur savoir-faire parce qu'il y a énormément... Quand on travaille... Voilà, je suis vraiment... Je viens du terrain. Je suis au quotidien dans les cuisines. Je fais mon travail. Et je rencontre plein de gens qui savent très bien la cuisine. Le problème, c'est qu'ils ne sont plus fiers de la faire. Les mamans marocaines savent faire une excellente cuisine. Elles connaissent les produits. Les indiennes, les gens du monde... Enfin, il y a plein de gens qui savent faire très bien la cuisine. Le problème, c'est qu'avec la société de consommation, comme vous dites, eh bien, ils n'ont plus de fierté à faire ce qu'ils font. Elles savent faire du pain. Elles savent faire du pain, les yeux fermés, alors que nous, on a besoin de robots pour faire des choses comme ça où on ne sait pas les faire. Mais elles, elles touchent la pâte et elles savent qu'il manque de l'eau, qu'il manque du lait, qu'il manque du... Voilà, de la farine, immédiatement. Et aussi, donc ça, c'est vraiment... C'est de leur dire, mais vous avez ça, vous savez ça. Qu'elles soient de nouveau fiers. J'ai une amie italienne, Nadia Santini, qui est chef étoilé, 3 étoiles. Et quand je vais chez elle, toujours, elle me transmet des recettes. Et elle me montrait, justement, comme elle fait les pâtes à l'ancienne, avec elle un petit tabouret. Elle m'a montré comme elle faisait la pâte et ensuite, comme elle la passait dans une sorte d'entonnoir. Enfin, c'est quelque chose d'un peu archaïque, comme ça. Mais elle fait une cuisine magnifique. Et en fait, son mari lui dit « Mais arrête, range ça ! » Enfin, bon, alors que pour moi, c'était extrêmement précieux. Et je pensais aux mamans, à mes familles, je me disais « Mais c'est ça, mais c'est magnifique, mais vous savez... » Et en tant qu'enseignante aussi, j'ai appris à me mettre, comment dire... Je trouvais très intéressant de changer ma place et de montrer que je savais... Mais en vrai, je savais moins bien qu'elle. La cuisine, je sais moins bien la faire que plein de familles, que plein de mamans. Et je trouve que c'est intéressant, la posture de... Voilà, ça faisait beaucoup rire les mamans et ça humanisait beaucoup les choses qu'une enseignante, qu'une directrice d'école, voilà, qu'eux imaginent, comme ça, sache moins bien faire qu'eux. Et du coup, ça leur donnait du courage, ça leur donnait de la fierté, ça leur donnait envie. Et elles amenaient ce qu'elles préparaient, ce qu'elles préparent, elles l'emportent à la maison et leur mari leur dit « Ah, mais tu pourrais faire comme ça. La prochaine fois, tu pourras ajouter plus d'amandes. » En fait, tout ça, c'est partagé à la maison, c'est revécu à la maison et ça met de la vie, ça met de la vie dans les familles, tout simplement. Et cette vie est partagée, c'est des petites choses, mais voilà, et ça revient et on évolue. Alors après, on se disait « On pourrait peut-être cuisiner de temps en temps. » Alors je pensais aux priorités de santé au début, mais alors elle me disait « Mais vous riez, ben oui, évidemment. Mais dans ma famille, on fait comme ça. Mais chez moi, c'est comme ça. Et c'était indiscutable. Bien sûr, c'était indiscutable. C'était leur recette, c'était leur vie, c'était leur transmission. Et c'était leur... Voilà, c'était des générations qui s'étaient transmises ça. Donc j'ai complètement abandonné l'idée de réduire le sucre, d'enlever le... D'enlever le gras. Tout ce qui est bon, quoi. Alors on faisait... Oui, elle faisait des prestations, on les amenait, on fait de temps en temps des prestations culinaires justement pour mettre en avant leur savoir-faire. Et alors c'est elle qui me disait « Ah mais Madame Isabelle, ça, on pourrait par exemple remplacer par du jus d'orange ou on pourrait mettre moins de sucre. » En fait, quand ça venait, c'est venu petit à petit d'elle et pas du tout, c'était plus du tout notre... Voilà, et finalement, il y a des choses... Les recettes sont revécues, sont re... Voilà, mais... Et aussi, les postures changent. Voilà, l'idée de... Que l'enseignant, c'est moins bien, que les parents peuvent donner des cours aux enseignants. Je pense que c'est... Donc ces femmes, elles vous ont aidé aussi ? Mais évidemment, on grandit ensemble et c'est jamais dans un sens, sinon c'est pas juste. Alberto Monguel, je sentais que vous aviez envie de dire quelque chose. Je voulais dire quelque chose. à propos de cette hygiénie que l'école propose pour toute activité, en espagnol, il y a un dicton qui dit que les cochons propres ne grossissent pas. Mais... Le... Souvent, notre société dit, et surtout, peut-être pas tous les milieux sociaux, mais dans beaucoup de milieux sociaux, on dit c'est pas possible. C'est pas possible, souvent, je veux faire ça, c'est pas possible. En tous les cas, dans le milieu dans lequel j'ai vécu, il y a beaucoup de choses dont on disait c'est pas possible, il y avait un plafond de verre, on ne pouvait pas le passer. Et le cirque dit c'est possible. La création dit c'est possible. Et c'est possible. Souvent, je dis, quand je parle à des enfants, mais même pendant la troupe, quand on fait des propositions d'idées, au début, en tous les cas, il y a 35 ans, il y a beaucoup d'adjurs qui disent ah non, mais c'est pas possible. Et je dis, mais c'est possible de faire un spectacle de marionnettes sur la lune. C'est possible. Mais à quelles conditions ? Mais c'est pas impossible, on peut le faire. Bien sûr, il faut que le président des Etats-Unis soit d'accord et mette le pognon pour le faire. C'est des conditions un peu limites, mais ce n'est pas impossible. Et donc, cette idée-là, on l'a toujours mis devant, ne pas dire c'est possible ou impossible. C'est possible, à certaines conditions, on passe un quatre sauts périlleux d'un trapèze à l'autre. C'est possible, mais les conditions, il a fallu 200 ans pour le faire et des muscles fragiles et beaucoup de morts au XIXe siècle. Mais c'est possible. Et notre idée et l'idée du cirque, l'idée que j'avais aussi là-dedans, c'est me donner le possible et de donner à tout le monde le possible et de partager ensemble. Alors, je continue avec leur partage, mais de partager ensemble, tous différents, c'est possible. Et pour finir, le cirque était un espace social marginal, ce qui était génial pour nous, espèce d'hippie des temps des années 70. Un espace marginal avait cet avantage incroyable, c'est qu'il ne qualifiait pas socialement. Quand on va à l'opéra, il n'y a que les riches qui vont à l'opéra. Quand on va au théâtre, il n'y a que les cultivés d'enseignement qui vont au théâtre. Pas à l'Italie. Pardon ? Pas à l'Italie. Pas en Italie. Vous avez raison. Pas en Italie. Non, mais c'est une exception. Verdi, populaire et tout. Non, mais vous avez raison. Pas à Marseille non plus. C'est vrai. Non, mais dans l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas rentrer dans un théâtre. Le cirque, étant marginal, ne qualifiait pas les populations. Les aristocrates y allaient parce que les cavaliers y étaient géniaux. Je ne sais pas, Franconi était l'écuyer de Napoléon le Petit, par exemple. Et puis, les clowns, tout l'ensemble d'une population allait au cirque. Et après, je finis. Quand dans les années 80, il y a trois compagnies qui ont renouvelé le cirque, c'était Archaos, Zingaro et le cirque Plume, les trois avaient des prétentions à une marge. Zingaro jouait les tziganes, c'était marginal. Mad Max pour Archaos, et nous, on était un peu baba, écolo, anarchiste. C'était aussi une autre marge. Et tout le monde est revenu. Tout le monde est revenu parce qu'on pouvait y aller tranquillement. Ce qui n'est pas le cas partout. Mais moi, j'avais une question sur votre achat de la poursuite. Ça veut dire que vous faisiez, vous alliez chercher quoi dans le public avec votre poursuite lumineuse ? Non, la poursuite a servi un travail d'ombre à un moment donné où j'avais créé un numéro où j'ouvrais ma main de jongleur et ma main était vide. Mais dans la main de mon ombre, il y avait une petite boule rouge. Mon ombre était plus maligne que moi, je n'en ai jamais douté. Et donc, cette petite fragilité... J'avais cru comprendre que ça impliquait le public d'une manière ou d'une autre. Non, non, pas la poursuite. Mais c'était le choix de la poursuite plutôt que le choix d'être une communauté écolo. Enfin, bon, voilà, des trucs comme ça. Mais ça a servi à ça. Et dans le cirque plume, on a parlé tout à l'heure de la fragilité. La première chose que nous avons fait, on ne savait pas bien faire les choses. Nous, on ne savait pas les faire. On a prétendu les faire comme le garçon qui a fondu une cloche. Et puis, on les a fait à d'autres façons. Et quand on fait un petit pas de côté, on change des choses dans le monde. Le petit pas qu'on fait... Et on a travaillé sur la fragilité. Parce qu'on n'était pas les plus forts dans le cirque. Normalement, c'est les plus forts, les plus costauds. Nous, on était secs comme des coucous. Et puis, on faisait des... Mais on a amené... L'idée a été de créer un poème et de mettre la fragilité pour partager cette fragilité avec les gens en disant aussi notre inconscient qui a fabriqué ce spectacle et qui est en train de le jouer pour vous va rencontrer votre inconscient. Et votre inconscient va refaire ce qu'on fait. Et c'est dans ce partage-là qu'on va... Et en plus, le cirque, c'est la joie et c'est la peur. On a peur et en même temps, on ressent ça. Et donc... Je parle beaucoup peut-être, mais pour finir, je pense qu'on a travaillé sur quelque chose. Au début, je n'osais pas dire poésie. On n'avait pas le droit. Et pendant 35 ans, je vais dire une chose que je ne dis jamais. Et je pense qu'on a travaillé sur la joie. Au cirque Plume, on a travaillé sur la joie. C'est-à-dire, on a fait quelque chose qui se mettait là-dedans et la joie et le passage d'une moindre à une plus grande perfection. Quand vous vous dites... Quand vous dites que vous appelez à l'inconscient du public et à la joie, vous faites bien de dire qu'aussi, la peur à sa présence... Moi, je me souviens d'un spectacle de cirque tout petit, d'un clown tchèque, qui était pour moi un des plus émouvants spectacles que j'ai vu de ma vie. Parce que le spectacle s'appelait Le fou de la reine. Et donc, il y avait une sorte de statue au mannequin qui représentait la reine. Le fou qui faisait des blagues très mauvaises et qui se faisait battre par la reine. et tout le monde riait. Et à un moment, Le fou s'arrête, regarde le public et il lui dit « Elle me bat, moi je souffre, vous riez. » Il s'est fait un silence dans la salle absolue, magnifique. Ça remonte à quelle époque ça ? C'était dans les années 60, vous n'étiez pas nés. Merci beaucoup. Au festival de Nancy, il y avait une troupe qui jouait les fusils de la mer Carrard. Une troupe juste brésilienne en 70 ou 69. Et puis, c'était en 69. Et puis, on sort les fusils de la mer Carrard pour aller se battre contre les franquistes. Et ils distribuent les fusils dans la salle. Et en 69, tout le monde vive à la révolution, tout le monde se lève, c'est un bordel, tout le monde est prêt à y aller et tout. Et il y a une pancarte qui tombe derrière les comédiens sur laquelle il y a écrit « Mais quelle sorte de gens êtes-vous ? » Les gens n'ont pas applaudi, ils sont sortis dans le silence, la tête basse. Bon, il est moins 5. Moi, j'aurais bien envie d'appeler notre instant solidaire incarné par Alain Couchaud. Donc, si vous voulez bien venir sur la scène, je pense qu'il doit y avoir un micro pour vous. Donc, Alain Couchaud, vous êtes président de la commission solidarité du conseil départemental du Haut-Rhin, qui, pour le moment, est tout seul, mais sera regroupé dans un département Alsace en 2021, si je ne m'abuse. Et donc, vous êtes vraiment au cœur du réacteur du département, puisque la compétence principale du département, c'est la solidarité. on pourrait considérer que votre rôle consiste d'abord à vérifier et à assurer que les gens ont bien les aides auxquelles ils ont droit, qu'ils ont l'aide, le secours de la société et de l'action publique quand ils en ont besoin. Est-ce que ce débat vous parle ? Est-ce que vous estimez que vous faites partie, vous aussi, de ce qui a été décrit là ? Bien sûr, bonsoir. La solidarité, c'est le cœur de métier du conseil départemental, des conseils départementaux, mais c'est aussi son métier de cœur. Et on répond aux attentes essentielles, se nourrir, se loger, se chauffer dans un souci d'équité. Mais on ne peut pas se satisfaire de répondre aux besoins vitaux. On sait depuis longtemps que l'homme ne vit pas que de pain. Et au même titre que ces droits fondamentaux, tout citoyen a des droits culturels. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que malgré un accès qui est quasiment illimité au savoir qui nous a apporté par la technologie, on reste confronté à une fracture qui persiste entre les gens, entre ceux qui ont accès à la culture, dont on partit la plupart des gens qui sont ici, et ceux vers qui la culture doit aller. Et c'est cette culture au carrefour des territoires, du savoir, et nous devons, nous, en tant qu'élus, combattre cette fracture. C'est en tout cas la conception que j'en ai. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, ce que vous avez entendu là ? Parce que là, je comprends bien que vous faites effectivement le travail de l'élu et de l'élu de conseil départemental. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, je suis un peu là pour ça. Oui, mais vous êtes aussi là pour réagir à ce qu'ont dit nos invités, chacun dans son domaine. Qu'est-ce qui vous a inspiré le plus ? Je crois que c'est en phase avec ce qu'on s'est dit, c'est que ce que, quand on a assisté à toute cette journée, on a eu des moments intenses, on a eu des moments poignants, en particulier le dernier témoignage de la table ronde précédente. Et merci à vous, madame, messieurs, de nous avoir apporté un peu de légèreté, beaucoup d'humour et de nous apporter aussi cette capacité de faire le pas de côté, de regarder ailleurs et de considérer qu'on a besoin, Isabelle, vous l'avez dit, on a besoin de se nourrir, mais on a besoin de rêver. Et je crois que c'est ça l'atout de cette table ronde qui nous permet d'élargir l'esprit. Bien, on va passer aux questions. Alors, c'est toujours la même histoire, il faut que je puisse voir le public. Oui, là, il y a un bras qui s'est levé. Je ne sais pas où est le micro. Ça, c'est l'autre problème. Ah, voilà, génial. La lumière et le micro. Formidable. Donc, un monsieur qui est là. Merci. Je voudrais juste, pas une question, mais un témoignage. j'ai été particulièrement touché par la dernière intervention de ces trois personnes et en les écoutant, j'avais vraiment le sentiment que l'autre qui était en phase 2 avait un potentiel au moins égal au leur. C'est-à-dire que c'est la première fois de la journée où je ressens aussi vivement peut-être une sixième république poindre. C'est-à-dire qu'on sort du politique, on est face à des gens qui existent, on est face à des gens qui ont du potentiel et il y a beaucoup d'humilité dans leurs propos. Voilà. Moi, j'ai été extrêmement touché par cette générosité qui les traverse. J'en tremble parce que j'ai aussi l'habitude de parler, mais ça m'a profondément ému et j'aimerais bien que cette bienveillance, cette solidarité, cette entraide dont on parle ne soit pas le propre de l'humain mais de l'animal. Réfléchissons un peu à cette animalité qui est en nous lorsqu'on est capable de lâcher, de lâcher prise pour aller vers l'autre en tant que cet autre. Eh bien, il n'est pas notre alter ego. Vers celui à qui on va, qui est fragile, il est chargé d'un potentiel, il est chargé d'espoir, il nous donne la possibilité de sortir de notre propre misère. N'essayons pas de faire du politique, n'essayons pas d'introduire la politique dans la question de l'entraide. C'est quelque chose d'absolument singulier, c'est quelque chose qui appartient à chacun d'entre nous. Alors, ce n'est pas une question, mais ça peut appeler une réaction. C'est gentil. Nous sommes des êtres humains, donc il est impossible de faire quoi que ce soit qui ne soit pas politique. Nous sommes dans une société, nous ne pouvons pas vivre seuls. Votre thème ici est justement la solidarité et la relation de la culture avec la solidarité et ça veut dire prendre conscience que nous sommes ensemble. Le capitaine Nemo, qui est aussi un de mes personnages favoris, quand il meurt, il dit, c'est ses derniers mots, je meurs d'avoir cru qu'on pouvait vivre seul. Je crois que nous mourrons tous si nous croyons que nous pouvons vivre seuls. Nous ne pouvons pas le faire. Est-ce que je peux réagir ? Est-ce que je peux réagir ? Oui, je vous en prie. Monsieur Couchaud et puis je vous redonne la parole. Merci beaucoup à monsieur Manguel parce que ça m'interpelle ce que vous dites, monsieur. La politique, ce n'est pas une obscénité. Quand j'aide quelqu'un à trouver un logement, quand je règle une solution individuelle ou quand j'aide de travail à construire une politique qui permettra demain à ce qu'on continue à accompagner, vous l'évoquiez dans le cadre de la région Alsace, je ne sais pas si je fais de la politique mais je fais mon métier d'élu. Et c'est un peu, votre point de vue me semble un peu réducteur de dire ne mêlons pas la politique à la solidarité. Je travaille à la solidarité de l'ensemble des habitants du Haut-Rhin et de ma ville tous les jours. Alors je ne sais pas si je fais de la politique mais j'ai l'impression que je fais mon boulot d'élu. Bien sûr monsieur mais je ne m'adressais pas à vous, excusez-moi, je me suis mal fait comprendre. En fin de compte ce que je cherchais surtout à dire c'est que lorsqu'il s'agit d'aider l'autre et je l'ai entendu dans ces trois témoignages que ce soit du côté de l'écrivain qui parle effectivement du lecteur qui a à en faire aussi quelque chose, il a à faire une oeuvre de lecture, que ce soit du côté de la cuisine où effectivement on va reconnaître non pas à travers du télévisuel mais à travers effectivement qu'il y a un savoir et un potentiel qui est en face quand j'entends du côté effectivement du cirque plume qu'il y a là quelque chose qui est généré du côté du spectateur en tant qu'il a un potentiel et un imaginaire qu'il peut développer ça c'est pour moi de l'entraide à sa base et je ne me suis pardonnez-moi si je me suis un peu enflammé mais il n'y avait aucune critique s'adressant à vous monsieur bien évidemment et je suis tout à fait d'accord qu'on ne peut pas vivre seul monsieur là n'était pas mon propos bien au contraire on ne peut pas vivre seul il est important de vivre ensemble et vous en êtes un beau témoignage mais je crains qu'aujourd'hui il y a une réflexion à avoir sur ces guides politiques qui font injonction du côté de l'entraide c'est tout ce que je voulais dire il y a à réfléchir là dessus quand même on peut se rejoindre là dessus est-ce qu'il y a une autre question ou une autre remarque dans le public oh là alors ça ça me laisse sans voix c'est curieux parce que je pensais que nos invités étaient enthousiasmants d'une certaine manière mais alors ah ah quand même ah au moins un peu d'émotion ne serait-ce que ça alors oui bonjour merci de me donner la parole j'étais beaucoup touché par l'intervention de madame Eberlin je ne savais pas qu'elle était tellement impliquée dans l'école et un de mes combats en plus du climat de la biodiversité c'est d'abord l'école et l'apprentissage à l'école de la nature de l'ABC lire, compter, etc mais pas que ça le théâtre la musique, etc les arts j'aimerais savoir quelle est votre opinion madame Eberlin sur l'état actuel de notre école en France alors voilà on commence un autre forum c'est facile en quelques mots on va prendre deux petits jours deux petites journées mais vous avez 20 secondes je suis toujours très positive parce que j'ai rencontré j'ai eu autour de moi des équipes extrêmement motivées des gens plein d'enthousiasme qui j'aurais juste envie de dire peut-être vous avez le droit d'être plus créatif vous croyez que moi je me suis sentie toujours très libre dans ma classe j'ai toujours fait je respectais un cadre mais ça n'a jamais été un carcan je me sentais toujours des ailes avec ce cadre et j'ai toujours trouvé dans l'innovation une possibilité d'expression de mes envies voilà et je dirais juste oser peut-être oser plus mais on a vraiment cette possibilité alors là je vais intervenir dans le débat en tant qu'intervenant parce que Libération a organisé le week-end dernier c'était à Paris c'était avec le café pédagogique on a fait 100 profs et 100 initiatives c'était le café pédagogique qui avait fait la sélection ils avaient eu énormément de dossiers il n'y avait que des enseignants qui étaient dans cette attitude voilà c'était pour juste apporter ma pierre à l'édifice est-ce qu'il y a une autre question oh là là vous n'aimez pas manger vous n'aimez pas lire vous n'aimez pas le cirque allez voilà une question dans le public dans ce que vous avez raconté vous faisiez aussi des ateliers pour des enfants pour des jeunes pour au début oui j'ai créé une école pour parallèlement à nos tournées en 86 l'école du cirque plume et qui continue mais à un moment donné nous on était toujours en dehors donc c'est une association indépendante qui a continué le travail elle existe encore et nous avant de faire de la cuisine on faisait des spectacles avec les avec les mamans on montait des spectacles et on allait les jouer devant les devant les enfants et c'était les mamans qui étaient actrices alors d'abord elles disaient oh non 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 je ne veux pas jouer non non je ne peux pas non 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 et après je veux le premier rôle ce qui est beau là dedans c'est que c'est ça la vie c'est la vie il faut être vivant et ce qu'on partage mais ce que vous partagez c'est d'être vivant moi j'aime bien une phrase de Spinoza qui dit nous sommes un attribut du vivant nous sommes la vie et donc dans nos liens nous sommes en vie et ce qu'on fait là c'est d'être vivant ah ben c'est chouette d'être vivant voilà et 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 à l'école il faut que l'école soit vivante et donc c'est ça qui se passe avec votre école c'est qu'elle est vivante et vous faites des choses de la vie et alors après ça ne gâte rien si on met de l'amour de la tendresse du respect enfin il y a tout le reste qui va avec voilà et du partage puisque mais ça c'est un choix le partage parce qu'on peut être vivant et pas partager mais est-ce qu'on est vraiment vivant quand on partage pas bon il faut encore deux jours aussi pour ce genre de questions bon alors je regarde ma montre si je la vois oh on a plein de temps encore j'ajouterai une autre question alors je me suis longtemps intéressé par les utopies parce que il y a il me semble une question fondamentale pour n'importe quelle société comment se fait-il que depuis la nuit des temps nous n'avons pas pu créer une société qui soit à peu près juste pour tous et à peu près heureuse pour tous et je me suis intéressé aux utopies justement pour voir si les écrivains arrivaient à imaginer une société comme ça et vous savez dans tout le corpus de la littérature universelle je ne suis jamais tombé sur un exemple d'une société à peu près juste à peu près heureuse toujours il y a dans un modèle une structure qui s'est créé sur cette base là quelque chose qui s'infiltre l'égoïsme la méchanceté la volonté de profiter pour soi-même et je ne sais pas si c'est possible de combattre ces mauvaises bêtes à travers le cirque la cuisine la littérature mais est-ce que ce n'est pas parce que nos relations humaines nos transactions humaines sont tout le temps en mouvement et on doit le bosser c'est à dire que ce n'est pas parce que quelque chose est l'égoïsme ce n'est pas ça se fabrique mais c'est de travailler dans nos transactions et de comprendre ce qu'on est de travailler sur notre souffrance de travailler sur nos douleurs dans un monde comme aujourd'hui où derrière nous on a la guerre de 14-45 qui a ruiné l'Europe et qui a fait moi hier j'étais à Chalon en Champagne je pleure quand je passe dans les champs à côté de ça j'entends encore les combats de la guerre de 14 quand je suis à Verdun je les entends j'entends les gens hurler sur les champs de bataille nos sociétés ont été un immense gâchis on a créé une société d'abondance dans les 30 glorieuses où on a tout gaspillé et on fait gâchis de la terre elle-même pourquoi on fait ça sinon parce qu'on ne va pas assez voir nos propres douleurs et de partager dans l'état d'être toujours en questionnement et de se remettre en cause et d'écouter l'autre et de se faire écouter etc il n'y a rien qui est gagné on est toujours obligé et d'aller comme ça pour moi c'est un chemin c'est un travail c'est même des techniques elles existent ces techniques Amazon parlait des groupes de paroles etc tout à l'heure et il me semble qu'une sortie de cet endroit là c'est bien entendu la tolérance c'est d'accepter l'autre avec un grand A et c'est vachement compliqué pour chacun d'entre nous il suffit d'être en colère ou un peu fâché puis on voit tout de suite que ça pète mais il me semble que c'est pas tant un truc structurel comme ça que le travail qui nous reste à faire si l'humanité continue à exister au milieu d'un vivant qu'on n'achève pas totalement vous avez dit un mot qui ne me plaît pas tolérance ah non je trouve que la tolérance est nécessairement arrogante parce que ça veut dire que vous êtes tolérant envers quelqu'un ça vous met dans une position de pouvoir envers quelqu'un et moi je préfère si nous pouvons trouver un autre mot qui dit ce que vous voulez dire parce que vous voulez dire partager comprendre l'autre mais la tolérance comme disait Claudel il y a des maisons pour ça mais peut-être que oui mais peut-être que la tolérance c'est d'accepter que nous soyons aussi orgueilleux que nous aussi on a des endroits comme ça mais qu'on a quand même une porte de sortie dans nos endroits d'orgueil et de domination il n'y en a pas un ici moi le premier qui n'a pas à un moment donné de temps en temps une envie de domination quelconque enfin etc ça fait partie de nos histoires et peut-être que c'est le mot qui a été inventé pour que quand on est dans cet état là il y a quand même une porte qui permet de mais c'est pas faux ce que vous dites je suis d'accord oui mais c'est vrai que sur je vois la frontière entre tolérance et arrogance c'est pas très très loin effectivement alors que c'était plutôt je pense de la bienveillance dont il était question quand même d'une certaine manière alors il y a une question géniale est-ce que je peux renverser les rôles et donner des réponses sur l'utopie une des raisons fondamentales me semble-t-il sur ce que je connais de l'histoire de l'utopie je ne vais pas faire tout le catalogue enfin une partie c'est que précisément c'est penser à la place des gens aller à la saline royale d'Arc et Sonant conçu vous savez bien par Claude-Nicolas Ledoux c'est beau et c'est terrifiant Claude-Nicolas Ledoux avait le projet d'une ville idéale où tout était prévu à la place des gens quand la cité du Fada comme on l'appelle à Marseille créée par le Corbusier il lève les bras au ciel parce que les gens mettent des pots de fleurs aux fenêtres ou des choses de ce genre et il n'avait pas prévu ça il engueule les Dominicains de la Tourette il a conçu le bâtiment parce qu'il rajoute des choses dans la chapelle donc je crois qu'une des raisons fondamentales pourquoi ça ne marche pas les utopies c'est dommage que George Piguel ne soit pas là c'est que ce n'est pas conçu en groupe de manière démocratique en écoutant les besoins des gens à certains égards la profession d'urbaniste est terrifiante j'ai une pub à faire bon les salines d'Arkestan c'est merveilleux aujourd'hui l'utopie était là et je crée deux expositions aux salines d'Arkestan l'année prochaine une sur la compagnie alors il m'a tendu une perche elle est arrivée jusque là une sur la compagnie du cirque plume et une sur le cirque et nous jouerons aux salines d'Arkestan on va mettre notre chapiteau à l'intérieur des salines au mois d'août de l'année prochaine les expos seront en juin, juillet, août, septembre, octobre l'année prochaine aux salines et les jardins seront aussi sur le cirque je vous invite à visiter ce merveilleux monument espace bon j'ai fait ma pub mais non on ne peut pas non non maintenant on ne peut pas partir mais cela dit je voulais bien rebondir sur l'utopie c'est vrai que l'Arkestan c'est particulier mais même le familistère de Guise qui est truffé de bonnes intentions dans un milieu ouvrier à l'époque qui est horrible où il va donner beaucoup de confort aux gens enfin pour l'époque mais c'est quand même un mode de contrôle social très très fort alors une autre question moi aussi je voulais rebondir sur les utopies je pense que on se rend compte que depuis 1945 et la fin de cette grande guerre puisqu'on peut effectivement dire qu'elle a duré de 1914 à 1945 on a créé pratiquement on a créé des utopies mais finalement ce sont des utopies négatives on pense à 1984 on pense au meilleur des mondes d'Aldus Huxley et il y en a encore un certain nombre d'utopies comme ça dans des romans monsieur Manguel en connait certainement plus que moi qui sont des utopies négatives le problème c'est qu'il nous faudrait des utopies positives moi je pense notamment à Margaret Atwood dont vous parlez dans La cité des mots son livre qui a eu beaucoup de succès et dont on a tiré aussi une série télévisée c'est une utopie négative mais le problème c'est que si on fait des utopies et qu'il nous faut des utopies positives elles doivent nous servir uniquement de moteur pour construire quelque chose parce que une fois qu'on arrive à la réalisation même de l'utopie en général ça tourne en eau de boudin pour le dire ça finit en général dans des dictatures dans des massacres dans des comme les mouvements millénaristes qui en général ont tous mal terminé Alberto Manguel avez-vous l'utopie positive dans votre bibliothèque ? Je n'ai pas trouvé une utopie positive cette dystopie mâche très bien comme littérature ça nous interpelle mais les utopies positives comme Christianopolis ou la cité du soleil ou même l'Atlantide sont des lieux épouvantables nous n'aimerions pas vivre dans ces sociétés réglementées où chaque un a sa position et ne peut pas sortir de ses obligations et de ses règles oui elles sont atroces mais je ne connais pas une bonne peut-être le cirque est une utopie positive c'est comme le reste ça dépend comment on le fait et puis c'est ce n'est pas une utopie les courbatures le prouvent c'est un réel non je ne sais pas non je ne sais pas mais la société de consommation telle qu'on l'a aujourd'hui était une utopie réalisée un peu après la guerre que tout le monde puisse être avoir du saumon tous les jours c'est du saumon qui est foutu mais on en a tous les jours et tout et il y a un livre alors on peut parler j'ai envie de dire un livre il y a un philosophe qui s'appelle Gunther Anders qui a écrit l'obsolescence de l'homme en 1957 il décrit mais précisément ce que nous sommes en train de vivre et il décrit un peu plus loin là où on risque d'aller je trouve c'est un bouquin incroyable qui n'est pas beaucoup passé en France parce que je pense que Sartre n'avait pas envie que ça passe et que que d'autres l'ont copié sans le citer je pense à Guy Debord mais Gunther Anders c'était le premier mari d'Anna Arendt et il a écrit l'obsolescence de l'homme et nous sommes dans cet endroit d'obsolescence de l'homme et ça touche les endroits de la solidarité les endroits de nos envies d'utopie envie de collectif et lui montre là où ça risquait d'aller d'aller en 1957 et il dit exactement où on est et il dit dans le prochain totalitarisme les gens payeront pour être asservis on y est la solidarité est un combat et même un sport de combat est-ce qu'il y a encore une question et sinon je donnerai la parole aux personnes qui sont chargées de faire la clôture de cette journée là il y a une dame merci juste une petite remarque déjà je voudrais saluer les intervenants parce que ça nous ça fait du bien d'entendre ça et aussi ça nous conforte dans les valeurs que l'on peut partager au quotidien je suis élue à Kingersheim depuis une trentaine d'années et nous avons construit il y a une dizaine d'années le RERS c'est le réseau d'échanges réciproques de savoir c'est-à-dire qu'on vient un peu avec ce qu'on sait ou qu'on ne sait pas ou qu'on a envie d'apprendre souvent c'est ce qu'on a envie d'apprendre parce qu'au départ on croit qu'on ne sait rien et du coup on fait un partage ça crée du lien et c'est juste une petite anecdote que je voudrais vous raconter parce qu'au début il y avait Moussa un monsieur d'origine marocaine qui venait et un jour on lui dit tiens mais ta femme elle ne vient pas ah non non Naïma elle n'ose pas elle n'ose pas venir mais qu'est-ce qu'elle sait faire Naïma et petit à petit on a su que Naïma savait faire les tagines ah j'ai dit tiens tu pourrais demander à Naïma elle pourrait peut-être nous apprendre à faire la tagine alors elle a accepté qu'on vienne chez elle et nous sommes venus à quatre faire la tagine chez elle du coup elle après elle est venue elle est venue aux réunions et petit à petit elle s'est mise à faire la couture elle était très douée pour beaucoup de choses mais elle ne savait plus qu'elle était douée et ça c'est dommage et un jour on s'est retrouvés à Strasbourg elle est venue à une réunion à Strasbourg et Naïma elle n'osait pas partir elle restait bien à côté de nous mais elle s'est retrouvée dans un atelier seul de Kinger Seim et elle s'est débrouillée elle a raconté ce qu'elle faisait au réseau et après elle a dit oh c'est formidable j'ai retrouvé on avait l'impression qu'elle revivait et après son mari disait Naïma quand on lui parle des réseaux on a l'impression qu'elle revit et je trouvais que ça c'était formidable donc c'est pour ça que j'ai vraiment bien aimé vos interventions et bien merci beaucoup ce n'est pas une question c'est un témoignage mais c'est un bon témoignage et maintenant on va clore cette journée et pour ça je vais appeler monsieur Pierre Camérer vous êtes directeur général du réseau APA et Denis Thomas président du réseau APA c'est donc la puissance co-invitante de ce forum et ce sont les gens à qui nous devons de nous être réunis aujourd'hui que retiendrons-nous de cette journée un parfum l'entraide embaume le monde et nous sommes venus humer ensemble ce doux et rassurant parfum une journée de grande inspiration dans tous les sens du terme l'entraide embaume le monde l'entraide n'est pas un fait divers c'est un principe du vivant rien n'est solitaire tout est solidaire l'entraide embaume le monde et nous l'avons vérifié ensemble à travers les différentes disciplines que nous avons explorées tout au long de ce forum les hommes les plantes les animaux peut-on parler d'instinct de solidarité Sabrina Criff nous a emmené chez les chimpanzés nous a parlé des membres mutilés des orphelins des pratiques de collaboration elle nous a dit finalement que elle a hésité à parler d'entraide elle nous a dit que ça ne relevait pas de l'instinct pour elle mais plutôt d'un comportement construit nous sommes passés aux arbres avec Ernst Turcher la forêt la forêt qui est un organe structuré d'ordre supérieur il nous en a fait une belle démonstration et ce que j'ai retenu c'est la connexion entre tous ces membres les échanges possibles et finalement le plus qui en découle enfin Valérie Delattre à travers ses recherches d'archéologie nous a montré combien les découvertes et le travail sur les ossements interrogeait sur nos propres comportements communautaires à travers ce qu'elle découvre en termes de pratiques de prise en de lien de solidarité dans les communautés elle a un exemple qui m'a frappé c'est l'exemple des crânes trépanées et enfin François Eustache dans un tout autre monde nous a évoqué la théorie de l'esprit le tournant social des neurosciences la cognition sociale avec cette notion de mémoire collective cette mémoire collective qui permet de recueillir la souffrance psychologique le chemin de la résilience passe par un environnement bienveillant empathique s'intéresser au monde du vivant c'est questionner nos propres sociétés humaines et Brice Lefau le directeur du zone Mulhouse nous disait que c'était tout aussi important d'exprimer notre solidarité vis-à-vis de nos semblables que vis-à-vis du vivant de manière générale alors cette approche nous amène rapidement au champ du politique et on vient de l'évoquer c'est intéressant on termine la journée aussi avec cette dimension politique la solidarité peut-elle servir de fondement au gouvernement des hommes dans son introduction Laurent Joffrin nous a tout de suite parlé de fraternité ce troisième pilier de la république et Cynthia Fleury nous a dit que c'est l'état social qui légitime l'état de droit et dans le fond tous ces comportements solidaires ont pris corps dans notre politique et nos instruments nos institutions de protection sociale comme en a témoigné tout à l'heure Alain Couchaud et ces institutions aujourd'hui sont réinterrogées parce que on en perd le sens parce que et Marianne Monchamp nous insistait sur cet aspect c'est que on demande à ces institutions du sur-mesure en fait nous sommes dans la société de l'individu et toute la journée nous nous sommes promenés de l'individu à la communauté du singulier au collectif le sur-mesure passe par la prise en compte de la personne la personne dans sa singularité mais aussi par le territoire avec un grand risque Marianne Monchamp nous a parlé de l'assèchement l'assèchement des institutions de l'Etat de ses politiques sociales notamment Josh Spiegel nous a parlé de solidarité rabougrie passer du singulier au communautaire c'est dit Josh Spiegel la transcendance républicaine qui permet de mobiliser le meilleur de soi-même pour le poser dans la communauté et la singularité nous renvoie à la différence et on en a parlé dans la fragilité parce que la fragilité c'est avant tout notre singularité avec nos différences avec nos différences on a évoqué ce matin le politique comme vecteur catalyseur du potentiel citoyen pour aller vers la fraternité ça ne paraît pas si instinctif la solidarité on devient citoyen on devient citoyen on ne naît pas citoyen et c'est le propre de la culture comment y arriver en fertilisant les points de vue les points de vue différents et c'est ce qu'on a redit tout à l'heure on a parlé à l'instant de peur et de joie la peur que nous renvoie la fragilité et la mort derrière la vulnérabilité pour créer la solidarité pour créer l'entraide il y a un préalable c'est la relation de confiance et la relation de confiance elle passe par l'épreuve par l'exemplarité on a parlé ce matin d'écosystème d'entraide Cynthia Fleury insistait là-dessus en disant que c'était vital et donc sa pratique de clinicienne c'était essentiel pour l'individu qui va mal de pouvoir compter sur un écosystème d'entraide chemin de résilience et enfin à plusieurs reprises dans cette journée on est revenu sur le rôle particulier des femmes dans ce champ de la solidarité et ça renvoie est-ce que c'est plus naturel est-ce que c'est génétique est-ce que ça relève de l'instinct féminin ou est-ce que les femmes sont assignées à ce rôle par la société et j'en viens à la fragilité je le disais tout à l'heure la fragilité et Noël Châtelet nous l'a bien démontré fragilité vulnérabilité conscience que nous sommes mortels par nous-mêmes mais aussi par l'effet miroir de nos frères humains angoisse existentielle l'impensable pas l'impensé l'impensable la fragilité devient impensable dérangeante on la refoule et pourtant cette conscience que nous sommes mortels nous ramène à la vérité de nous-mêmes nous passerions à côté de la vérité de soi si on ne regarde pas la mort en face et la vérité de soi c'est aussi ce qui nous donne de la force poussière d'étoile tu es à la poussière d'étoile tu retourneras on est dans un état de vulnérabilité c'est le propre notamment des petits humains et on prend du temps pour grandir pour s'affranchir de la protection de nos parents de notre entourage familial et c'est nous a-t-on dit notre chance c'est dans cette période de protection que nous pouvons construire l'empathie cette capacité à coopérer à s'entraider demain les intervenants ont insisté sur l'importance de la manière dont la société est structurée finalement quelle est la valeur que la société apporte au métier de l'aide on a évoqué des constructions sociales qui peuvent accabler accabler dans un rôle d'aidant nous assigner dans un rôle difficile à tenir et qui est souvent tenu par les femmes et comment les sociétés fabriquent elles-mêmes de la fragilité l'inclusion l'abandon la relégation comment nos sociétés traitent de la différence le nous et les autres on vient de le redire tout à l'heure croisez les regards ce que l'atelier politique ce matin mettait déjà en exergue et le respect le respect qui est le fondement de la devise républicaine le bleu foncé pour comme marqueur de la fragilité l'orage mais aussi l'espoir la littérature qui permet à chacun de trouver sa place et enfin un beau témoignage aider c'est donner la joie et on revient à la joie de Spinoza c'était le témoignage enthousiaste de Waïda Kaloula merci et tout de suite quelques mots possibles les mots peuvent peuvent venir à notre aide le médium la rencontre partager la différence c'est possible vous avez insisté là dessus ça m'a frappé c'est possible partager la fragilité révéler les talents le cirque se condensait de peur et de joie mais aussi l'humilité le lâcher prise capitaine Nemo je meurs d'avoir cru qu'on pouvait vivre seul et c'est bien ce que nous ont fait comprendre ce matin ou cet après-midi les biologistes mais aussi tous les intervenants nous ne sommes pas seuls nous existons avec et par les autres l'utopie positive négative l'obsolescence de l'homme la naissance de l'entraide et puis la solidarité sport de combat on est quand même loin mais pourquoi pas de l'instinct solidaire il y a peut-être dans le sport de combat non on n'est pas loin de l'instinct solidaire on le travaille c'est pas la même chose c'est un travail un travail une construction donc la culture nous avons construit des ponts entre différentes disciplines nous avons évoqué de belles histoires merci tout particulièrement à l'instant pour ces belles histoires et ces belles histoires nous permettent de raconter une autre histoire que celle dont nous sommes imprégnés dans nos sociétés occidentales depuis le début de la modernité l'avènement des théories libérales avec Thomas Hobbes ou des approches néolibérales de la fin du siècle dernier notre société a pris l'habitude de considérer la compétition comme naturelle et la coopération comme idéologique et d'un autre monde conduit par le mythe de la loi du plus fort qui serait dit-on la loi de la jungle la guerre contre tous le struggle for life l'exaltation de la compétition les vertus du marché concurrentiel quelle est la place laissée à la générosité à l'altruisme à la bienveillance et pourtant l'entraide est bien présente dans les gestes du quotidien discrets mais aussi dans les élans de solidarité à l'occasion des catastrophes et plus largement la sécurité sociale on l'a dit ce matin la redistribution des richesses par l'impôt l'aide humanitaire l'école on vient d'en parler ou encore les coopératives ne sont-elles pas d'incroyables institutions d'entraide Jacques Mauss un anthropologue du début du siècle dernier dans son célèbre essai sur le don avait découvert qu'au coeur du rapport social on ne trouve pas le marché le contrat le donnant-donnant mais la triple obligation de donner recevoir rendre la loi de la réciprocité c'est le paradigme du don et comment nous relier à un autre mythe l'autre loi de la jungle et je reprends là l'expression de Gauthier Chapelle et de Pablo Servigné dans un excellent bouquin qui nous a beaucoup inspiré pour organiser ce forum l'entraide l'autre loi de la jungle comment enrichir un autre imaginaire et c'est le propre de la culture comment magnifier les pratiques d'entraide reconnaître valoriser le bénévolat nous sommes devenus extrêmement performants en matière de compétition il est grand temps de devenir aussi performant en matière de coopération de bienveillance d'altruisme passer de l'ego compétition à l'alter coopération Edgar Morin était cité ce matin et pour relever les grands défis de nos sociétés qu'il s'agisse de la précarité du vieillissement ou les immenses défis de la planète comme l'urgence climatique rien n'est plus urgent certainement que de combattre la démesure l'hubris la soif de toute puissance on en parlait quelle place de la fragilité passe face à la surpuissance dans nos sociétés changeons de paradigme de moteur entraide et coopération et c'est bien ce que tente de proposer comme alternative nos associations qui se sont mises en réseau le réseau à part dans le champ de l'accompagnement des personnes face aux aléas de la vie essayer de changer de paradigme rien n'est solitaire tout est solidaire disait Victor Hugo dans ses proses philosophiques l'entraide embaume le monde humons et répondons son doux et rassurant parfum je vous remercie pour votre attention je vous en prie merci beaucoup Pierre pour ce résumé d'une journée qui a été intense et je crois votre présence ce soir encore à 7h un peu tardive montre que le débat les discussions les interventions vous ont passionné c'est vrai que je disais ce matin que l'entraide était au sein de l'ADN du réseau à pas cette journée je pense vous a nous a fait découvrir les multiples facettes de cet ADN et je crois que ce travail nous servira encore longtemps pour faire évoluer ce réseau puisque Pierre a dit tout à l'heure que nous avions fait réseau et je crois qu'il faut continuer à faire réseau également dans la société à ce stade là j'aimerais remercier les équipes de libération merci qui nous ont permis d'organiser cette journée l'ensemble des partenaires les équipes du réseau à pas qui se sont investies depuis quelques semaines sinon moi mais également je voudrais surtout remercier l'ensemble de ce qu'on a appelé aujourd'hui dans la journée les invisibles ceux et celles qui font vivre cette entraide au quotidien sur le terrain nous avons eu un témoignage mais ce sont plusieurs milliers de salariés qui tous les jours exercent cette entraide et je voudrais qu'on les applaudisse s'il vous plaît et pour terminer je dirais en définitive pour reprendre un des propos qui a été dit tout à l'heure c'est donnons-nous l'espace du possible merci 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 d'être venu merci 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 merci